Bonjour et les 8 heures au parc zoologique et botanique de l'agglomération milouzienne. J'ai rendez-vous avec Benoît Quintard. Nous allons passer la journée ensemble à la découverte de son métier dans la peau d'un vétérinaire du parc zoologique. C'est maintenant dans M2A de Bouzanou. Salut Philippe, bienvenue à la clinique. Bonjour, merci beaucoup. C'est ici que votre journée commence ? On se regroupe tous les matins à la clinique. On travaille avec des animaux vivants et donc on ne sait pas ce qui va se passer dans une journée. On ne sait pas si, en arrivant le matin, on a déjà des pistes. On sait qu'on va aller voir un petit panda roux qui est arrivé la veille. Mais on ne sait pas si on va devoir travailler sur un oiseau, un mammifère ou un reptile. Et on commence par quoi aujourd'hui ? Et on commence par ce petit panda. Alors, comment va-t-il ? Ça va bien. Un nouveau pensionnaire ? Un nouveau pensionnaire et puis ça nous change puisque jusqu'à maintenant, on avait deux femelles. Et lui, avec lui, on a le début d'un futur couple reproducteur avec, on l'espère, dans le futur des petits panda roux à Mulhouse. Déjà là, il a l'air d'être tout reposé, tout calme. Il a mangé l'intégralité de sa ration. Donc voilà, ça va. Quelles sont les missions principales d'un vétérinaire dans un parc zoologique ? On va dire qu'il y a trois volets de l'activité vétérinaire en parc zoologique. Il y a tout ce qui est prévention, donc éviter que les maladies n'arrivent. Le côté gestion des cas cliniques, que ce soit des maladies courantes ou des urgences. Et puis après, le positionnement du bien-être au cœur de tout ça, avec par exemple l'entraînement médical qui nous permet de travailler en confiance avec les animaux sans avoir à les anesthésier. On se trouve dans la clinique vétérinaire du parc zoologique et botanique de Mulhouse. C'est ici qu'on fait la plupart de nos interventions, de soins courants, mais aussi des anesthésies comme ça. Et puis ça peut être des plus grosses chirurgies. On peut presque tout faire. On a un plateau technique qui nous permet de faire des radiographies, des échographies, des endoscopies. C'est comment travailler avec des animaux sauvages justement ? C'est extrêmement satisfaisant de se dire que grâce à notre présence, on a pu sauver un animal, de voir que certains de nos animaux qu'on a pu avoir en main, qu'on a soignés, on les voit retourner dans le milieu naturel. Ça arrive pour des cistutes, ça arrive pour des ibis-chauves. Ça va voir qu'on préserve et qu'on a réussi à faire un soin sur une espèce en danger critique d'extinction. C'est ultra satisfaisant au quotidien. En tout, ce sont deux vétérinaires et une interne qui se relaient pour prendre soin des animaux du parc en permanence. Pour découvrir d'autres métiers du zoo, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux M2A. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada